J'habite chez une amie. Mon nom évoque les rires. Je suis la star d'un dessin animé. Je suis, je suis le poisson clown. Il en existe près de 30 espèces, mais 4 seulement vivent en Nouvelle-Calédonie. Regardez ces couleurs vives et ces lignes blanches. On dirait qu'ils sont maquillés comme des clowns, d'où leur nom. Il vit en harmonie avec une anémone à laquelle il s'est acclimaté depuis sa plus tendre enfance. Le poisson clown est en effet recouvert d'un mucus qui permet à l'anémone de le reconnaître et de ne pas le piquer. Savez-vous qu'il existe un point commun entre le poisson clown et un escargot ? Tous les deux sont hermaphrodites. Ils sont capables de changer de sexe pour sauver leur famille. Les poissons clowns sont des hermaphrodites protendres. Cela veut dire qu'ils commencent leur vie en tant que mâles et ils changent de sexe au cours de leur vie et deviennent femelles. Ils vivent en colonie et au sein de cette colonie, elle va reposer en fait sur un couple unique. Donc un mâle et une femelle, la femelle est dominante. Si la femelle vient à mourir, le mâle va changer de sexe pour se transformer en femelle. Et un des membres de la colonie prendra la place du mâle dominant. Ils vont à eux deux former un couple. Vivre en symbiose, ça veut dire quoi ? Cette association, en fait, c'est du mutualisme. Ça veut dire que chacun se rend de service. Ils peuvent vivre l'un sans l'autre, mais le fait d'être ensemble leur permet d'améliorer leurs conditions de vie. Elle va lui servir d'abri et lui, en échange, va la protéger. Car les poissons clowns sont très territoriaux, donc il va empêcher les autres poissons d'approcher. Des poissons qui pourraient éventuellement venir picorer l'anémone. C'est vrai que le mâle est un vrai papa poule ? Le mâle va prendre soin des oeufs jusqu'à maturité, jusqu'à ce que les oeufs éclosent. Il va oxygéner les oeufs grâce à sa nageoire, en agitant sa nageoire. Il va aussi empêcher les prédateurs de venir picorer la ponte. Et il peut aussi enlever, retirer, en les prenant dans sa bouche, les oeufs qui ne sont pas viables pour pouvoir garder uniquement les oeufs viables. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !